Vous vous êtes déjà demandé ce qui rend un voyage au Portugal inoubliable ? Ce pays offre des paysages époustouflants, une riche histoire et une cuisine délicieuse, mais de nombreux touristes font des erreurs. Des coutumes culinaires aux nuances linguistiques, la culture du Portugal demande un peu de savoir-faire. Dans cette vidéo, nous allons voir les erreurs courantes des touristes au Portugal et comment les éviter pour un voyage enrichissant. Plongeons et rendons votre voyage mémorable. Numéro 2. La patience est la clé. Dans notre monde rapide, la patience est souvent négligée. En explorant les rues charmantes du Portugal, la patience devient votre allié. Dans une taverne locale, savourez les spécialités portugaises et remarquez le rythme tranquille de la vie. Les repas sont faits pour être appréciés lentement et les conversations peuvent être profondes. Ce rythme détendu s'étend aux interactions quotidiennes. Adoptez le rythme lent et prenez le temps de profiter des vues et des sons autour de vous. Promenez-vous dans les ruelles historiques, admirez les merveilles architecturales et engagez des conversations sincères avec les locaux. La patience vous permet de vous immerger pleinement dans la culture portugaise, rendant chaque moment plus riche et significatif. Au Portugal, le voyage est aussi important que la destination. Respirez profondément, détendez-vous et laissez le doux flux du temps améliorer votre expérience, vous permettant d'apprécier la beauté et la chaleur du Portugal. Numéro 3. La culture du café. Préparez-vous à découvrir la riche culture du café du Portugal, où la simplicité domine. Contrairement aux offres de Starbucks, les cafés portugais servent des options simples. Le plus courant est Umbica, un espresso fort apprécié toute la journée. N'attendez pas des frappuccinos ou des lattes aromatisées ici. Adoptez les coutumes locales du café et profitez des saveurs pures. Pour le vin, au Portugal, cher ne signifie pas toujours meilleur. Les vins portugais sont de grande qualité à des prix abordables, parfaits pour tout repas. Alors, sirotez, savourez et appréciez la simplicité et la richesse de la culture du café et du vin portugais. Numéro 4. Les nuances linguistiques. Naviguer dans le paysage linguistique du Portugal peut être un défi agréable. La prononciation portugaise comprend des sons uniques comme les voyelles nasales et le « ao » distinctif. Apprendre ces subtilités peut améliorer votre communication et approfondir votre connexion avec les locaux. Bien que le portugais et l'espagnol soient similaires, ce sont des langues distinctes. Montrez du respect pour la culture portugaise en apprenant quelques phrases de base et en les utilisant. Même un simple « ebrigado » « merci » ou « por favor » « s'il vous plaît » peut beaucoup aider. Vos efforts seront appréciés et peuvent mener à des interactions plus chaleureuses. N'hésitez pas à vous immerger dans la langue portugaise, c'est un voyage qui vaut la peine. Numéro 5. Hors des sentiers battus. Lisbonne, Porto et l'Algarve sont populaires, mais le Portugal offre plus pour ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus. Découvrez le charme de Braga et Guimaraich avec leur architecture médiévale et leur culture vibrante. Explorez Vianade au Castelo, une ville riche en patrimoine maritime et artistique, offrant une escapade paisible. Ne manquez pas Évora, avec ses bâtiments blanchis à la chaux et son histoire captivante. Ses destinations moins connues offrent une perspective unique sur la culture et l'histoire portugaise. En explorant au-delà des hotspots habituels, vous découvrirez des trésors cachés et vivrez l'essence authentique du Portugal. Que ce soit en vous promenant dans des rues pittoresques, en visitant des marchés locaux ou en échangeant avec les habitants, ces aventures vous offriront une expérience de voyage plus riche. Adoptez l'esprit de découverte et laissez-vous captiver par les merveilles du Portugal. Numéro 6. La sécurité avant tout. Les paysages et villes du Portugal sont mieux appréciés en restant en sécurité. Que vous vous promeniez dans des quartiers historiques ou exploriez la campagne, soyez vigilant. Évitez le vol à la tire dans les zones touristiques. En nageant dans l'océan, respectez les panneaux et les instructions des sauveteurs. Si vous randonnez le long des falaises ou dans des zones reculées, assurez-vous d'avoir des provisions et de connaître les protocoles de sécurité. En restant informé et préparé, vous pourrez profiter pleinement des merveilles du Portugal en toute tranquillité. Votre sécurité est primordiale, voyagez intelligemment et savourez chaque instant de votre aventure au Portugal. Numéro 7. Sensibilité culturelle. En vous immergeant dans la culture portugaise, abordez les interactions avec respect. Adoptez les coutumes locales, que vous partagiez un repas ou participez à des festivals. Le Portugal a un paysage culturel diversifié, avec diverses croyances et pratiques. Appréciez ce patrimoine même s'il diffère du vôtre, en évitant les jugements. Favorisez des connexions par l'ouverture d'esprit et la curiosité. Apprendre quelques phrases en portugais ou comprendre les étiquettes locales peut montrer beaucoup de respect. En étant sensible culturellement, vous enrichissez votre voyage en construisant des ponts de compréhension. Cette approche améliore votre voyage et laisse une impression positive. Adoptez l'esprit de sensibilité culturelle et vous créerez des souvenirs inoubliables au Portugal. Numéro 8. Évasions insulaires Pour une escapade inoubliable, visez les îles idylliques du Portugal, les Açores et Madères. Ces paradis éloignés, dans l'Atlantique, offrent une beauté naturelle et une tranquillité inégalée. Aux Açores, des paysages verts contrastent avec des pics volcaniques et des lacs azurés, parfaits pour les aventures en plein air. Madères, avec ses falaises, ses forêts luxuriantes et ses jardins botaniques, est un havre pour les amoureux de la nature. Que vous randonniez sur des sentiers côtiers, vous baignez dans des sources chaudes ou vous détendiez dans des paysages magnifiques, ces îles offrent une escapade parfaite loin de l'agitation. L'hospitalité des insulaires ajoute au charme, vous faisant sentir bienvenue. Avec leur beauté sauvage et leur paysage serein, les Açores et Madères promettent une évasion inoubliable. Voyager au Portugal peut être une aventure agréable si vous connaissez les pièges courants et comment les éviter. De la maîtrise des coutumes culinaires à l'appréciation des nuances linguistiques et de l'exploration des trésors cachés à la sécurité, chaque aspect enrichit votre voyage. Que vous savouriez un simple café, naviguez sur les routes où vous immergiez dans la culture locale, ces conseils vous aideront à profiter de votre aventure portugaise. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.